Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cette présentation de la licence d'allemand LLCER, Langues, Littérature et Civilisations étrangères, à l'Université Bordeaux-Montaine. Alors, il s'agit, comme son nom l'indique, d'une licence de Langues, Littérature et Civilisations. On ajoute derrière un E ou un R, étrangères et régionales. Dans notre cas, il s'agit bien sûr de Langues, Littérature et Civilisations étrangères. J'insiste sur ce sigle, puisque quand on cherche à s'orienter et à faire de l'allemand à l'université, on croise généralement deux types de formations en allemand à l'UBM, par exemple. D'une part, cette licence LLCE. D'autre part, un parcours qui s'appelle Langues étrangères appliquées, où il y a aussi la possibilité d'étudier l'allemand, mais il s'agit d'un enseignement totalement différent, où une moitié de la formation est représentée par ce qu'on appelle des matières d'application, l'économie, le droit, la gestion, le commerce international, l'informatique, et l'autre moitié est représentée à parité par l'allemand et par l'anglais, dont l'enseignement se concentre sur la langue elle-même et sur l'appréhension de la société contemporaine. Vous avez sur cet espace, normalement, une vidéo de présentation de la filière Langues étrangères appliquées. Je ne vais donc pas y revenir et je vais me concentrer sur l'allemand en tant que langue, littérature et civilisation. Alors, dans cette licence, qu'apprend-on ? Pour commencer, bien sûr, il s'agit d'abord et avant tout d'une licence de langue. Donc, l'enseignement de la langue allemande occupe une part très importante des enseignements. Ça représente d'une part beaucoup de cours d'expression, des cours de conversation, des cours de prononciation, des cours de production de documents qui peuvent être des documents écrits, des documents oraux, des documents multimodaux, des podcasts, des sites internet, de la publication assistée par ordinateur. Tout cela vous est proposé pour avancer, améliorer vos capacités de compréhension et d'expression dans la langue que vous souhaitez apprendre. À côté de ces cours centrés sur la pratique et sur la production, il y a aussi des cours de traduction journalistique et littéraire, d'abord de l'allemand vers le français, et puis progressivement, au fil de votre progression en allemand durant ces trois années de formation, on commencera à intégrer des cours de traduction du français vers l'allemand, à nouveau, dans un registre journalistique comme dans un registre littéraire. Et ce qui est probablement nouveau par rapport à votre pratique de l'allemand d'enseignement secondaire, ces cours de langue sont redoublés par des cours de linguistique, c'est-à-dire de théorie de la langue et de réflexion de la langue, où on vous apprend à faire un pas de côté et à expliciter les règles phonétiques, les règles de contraste entre le français et l'allemand, les règles d'organisation du vocabulaire allemand, de la grammaire allemande, et puis les aspects les plus techniques de l'analyse de discours et de l'analyse de traduction. Ça se fait essentiellement dans une optique de comparaison, de mise en avant des contrastes entre le français et l'allemand, mais parfois on s'intéresse à l'allemand seul, et parfois on élargit cette dimension de contraste en incluant, par exemple, l'anglais, langue que la majorité d'entre vous pratiquait par ailleurs. À côté de cet enseignement de langue, il y a un enseignement important en art en général, donc la littérature très traditionnellement, mais aussi beaucoup d'études du cinéma, c'est une spécificité de l'Université Bordeaux-Montagne. L'enseignement des arts chez nous est très tourné vers cette dimension multimédiale, multimodale. On travaille beaucoup sur l'analyse d'images, l'analyse de documents sonores, l'analyse de documents cinématographiques, pendant les trois années de la formation. Et puis, le dernier grand pan de cette formation pluridisciplinaire au monde germanophone, qu'est la licence LLCE, c'est la civilisation, ou les civilisations, puisqu'on va étudier l'histoire, la culture, la société, ancienne, moderne et contemporaine, des communautés germanophones dans le monde, prioritairement, bien sûr, les pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse, mais on s'intéresse aussi aux diasporas germanophones, qui sont disséminés partout dans le monde et qui ont une histoire, une culture intéressante et des choses à apporter dans une perspective globale. Ces enseignements de littérature, d'art, d'histoire de l'art, de cinéma, d'histoire, d'histoire des idées, de sociologie, de démographie, s'appuient sur l'analyse de documents, l'interprétation de documents. Ils sont donc liés à la question de la langue, puisqu'on a travaillé là cette question de la compréhension, cette question aussi de la production, de la restitution de connaissances en allemand. Et puis, cela vise à vous donner une culture générale très importante et à faire de vous progressivement des experts des mondes germanophones sur le temps long. Alors, il faut savoir que dans une licence d'allemand, on ne fait pas que de l'allemand. En première et en deuxième année, vous suivrez ce qu'on appelle une matière découverte. Alors, c'est vous qui allez choisir la matière que vous allez découvrir, puisqu'on vous proposera de choisir dans un menu comprenant des cours d'initiation dans toutes les différentes disciplines proposées à Bordeaux-Montaine de façon quasi illimitée. À côté de ça, vous pouvez prendre des options type option sport, option FLEU. Et puis, vous pouvez, de façon détachée de votre cursus, mais on s'organise pour que ce soit compatible logistiquement et du point de vue de vos emplois du temps en particulier, des cours de langues supplémentaires, par exemple en anglais. Mais en réalité, l'UBM vous propose une vingtaine de langues que vous pouvez étudier d'un niveau grand débutant à un niveau expert, avec à la clé des certifications qui attestent de votre haut niveau, sous le format de cours du soir auquel vous pouvez assister. Et puis, pour finir cette licence, en troisième année, il y a des cours professionnalisants orientés vers les filières des langues et des civilisations, mais communs aux étudiantes et aux étudiants des différentes langues étudiées à l'UBM, de façon à vous faire prendre conscience de tous les débouchés auxquels cette formation, à la fois très pluridisciplinaire et très spécialisée, vous prépare et de façon à vous amener aussi à maximiser vos chances d'orientation ou de projet professionnel à la fin de votre licence. Alors, pour ce faire, les cours sont de deux grands types. Vous avez ce qu'on appelle des cours magistraux qui sont probablement les cours auxquels vous pensez quand on vous parle de l'université. Quand on parle de l'université à des élèves du collège ou du lycée, surtout du lycée, on pense les cours en amphithéâtre avec des centaines d'étudiants dans l'amphithéâtre et on a peur d'être un peu perdu parce que ça demande énormément d'autonomie, etc. Donc, ces cours existent. En allemand, il n'y a pas beaucoup de cours à 200, il faut quand même être clair. C'est l'avantage d'une filière à taille humaine. Et puis, surtout, en langue, dans toutes les licences de langue de l'UBM, mais ailleurs aussi, évidemment, l'enseignement ne repose pas prioritairement sur des cours en grand amphithéâtre. On apprend les langues par des enseignements qui sont dispensés dans ce qu'on appelle des travaux dirigés, qui sont très majoritaires dans notre licence, où vous faites des exercices, les cours sont dans des salles de classe, les effectifs sont ceux d'une salle de classe, d'une classe de terminale, et vous interagissez avec les autres éleve, avec les enseignants, et on révise, on travaille, on découvre ensemble des documents. J'ai parlé du rôle du commentaire de documents et de l'analyse dans la formation LLCE. Ça repose sur ces séances de travaux dirigés où vous êtes, en fait, encadrés, et en particulier en allemand, les effectifs font qu'il y a une classe. Il y a une classe des germanistes qui va se suivre pendant trois ans dans des cours, très majoritairement, avec un effectif d'environ 35 personnes, à peu près. Ça ne dépasse jamais les 40. C'est particulièrement vrai en deuxième ou en troisième année où les cours magistraux d'allemands, en pratique, sont à peu près à la même échelle que les travaux dirigés, ce qui fait que vous n'êtes jamais perdus dans la masse. Il s'agit d'un cursus véritablement à taille humaine. À l'issue de ces trois ans, vous obtenez des qualifications. Vous savez lire, interpréter des documents qui peuvent être écrits, oraux, multimodaux, iconographiques, complexes, qui demandent un bagage culturel important. Vous êtes aussi, du coup, des experts en matière de décryptage. Vous êtes capables de procéder à des médiations, de la médiation interculturelle et interlangue, entre des germanophones et des gens qui ne le sont pas et qui ne maîtrisent pas forcément les codes culturels, les références historiques, l'arrière-plan intellectuel, politique, social, économique, des interactions auxquelles vous êtes amenés à participer. Alors que vous, précisément, vous aurez cet arrière-plan, vous aurez cette culture générale et vous aurez acquis aussi la capacité à communiquer, à argumenter en allemand et en français, à l'écrit comme à l'oral, à un haut niveau. Ce qui fait de vous des médiateurs par excellence entre le domaine francophone et le domaine germanophone. Pour cela, il y a quelques prérequis. Alors, je ne vais pas particulièrement assister sur la question du niveau de langue au départ de la formation. La formation, d'une part, n'est pas ouverte aux gens qui n'auraient jamais fait d'allemand. Il faut avoir fait de l'allemand jusqu'au bac. En revanche, on ne demande pas un niveau d'expert en allemand dès la première année de licence. Vous pouvez arriver avec un niveau B2, c'est très bien, bravo. Vous pouvez arriver avec un niveau B1, en fait, c'est la norme. Et vous pouvez arriver avec un niveau A2, et on sait faire. On sait vous amener à partir d'un niveau A2 par des enseignements qui sont cloisonnés à partir du niveau de langue réel à l'écrit et à l'oral des étudiants. On vous amène progressivement à cette expertise. Le niveau de langue ne doit pas être un facteur inhibant pour vous inscrire dans une licence d'allemand. On vous demande d'en avoir déjà fait quelques années. On ne vous demande pas d'être particulièrement bon en allemand pour réussir une licence d'allemand et acquérir cette expertise, parce que ça, précisément, c'est notre travail, de vous la faire acquérir. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est aimer lire, aimer parler. On n'apprend pas les langues si on n'aime pas parler, si on n'aime pas écrire, parce que vous allez beaucoup parler et vous allez beaucoup écrire dans cette formation. Vous allez aussi beaucoup argumenter. Il faut avoir aussi le goût du débat, peut-être une certaine tchatche aussi, pour vraiment donner le meilleur de soi-même dans une licence de langue. Il faut évidemment avoir un intérêt pour la culture, l'histoire, la production culturelle des pays étrangers, et notamment des pays germanophones. Vous avez à Bordeaux un grand avantage par rapport à beaucoup d'autres universités en France. Nous faisons partie des quelques villes de France qui ont un institut culturel allemand, un institut Goethe, situé dans le centre-ville, bien desservi par le tramway bordelais et disposant d'une bibliothèque qui vous est ouverte. Et deux à trois soirs par semaine, cet institut culturel vous propose des projections, des rencontres, des débats, des animations, des expositions. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. Vous avez à Bordeaux une capacité que peu d'étudiantes et d'étudiants en allemand ont, celle de vous appréhender, de vous approprier pleinement les ressources culturelles et les productions culturelles allemandes, de lire la presse allemande. L'université est abonnée à quantité de périodiques allemands. Vous les trouvez également à la bibliothèque de l'Institut Goethe. Vous pouvez profiter à plein de ressources rares qui vous permettront aussi d'aller plus vite et d'approfondir cette expertise que nous vous apporterons à l'université. Évidemment, la contrepartie, c'est que ça demande un travail régulier. Il ne s'agit pas de travailler comme des bêtes 15 jours avant les examens. Ça ne rime pas à grand-chose, autant que la majorité des examens, en réalité, c'est des petits contrôles qui sont dispersés au long du semestre. Il s'agit au contraire d'avoir un travail régulier, pas forcément de grande intensité, mais régulier, tout au long de l'année et de profiter des demi-journées que nous vous laissons libres. Vous aurez en règle générale deux à trois demi-journées sans enseignement dans la semaine. On essaye de vous ménager une journée entière sans enseignement. Et cette journée, évidemment, vous la passez à lire, à faire des exercices, à faire le travail à la maison qu'on vous donne et à profiter de ces ressources qui vous sont mises à disposition pour mieux découvrir la langue et la culture des pays jamanophones. Une autre ressource très importante pour approfondir cette expertise, c'est bien sûr de partir à l'étranger. Partir à l'étranger n'est jamais obligatoire dans un cursus de langue dans notre université. En revanche, cela vous est proposé. Nous avons des places d'études qui sont réservées à nos étudiants dans un grand nombre d'universités. Vous connaissez probablement de nom le programme Erasmus, qui est le plus connu. Ce n'est pas le seul. En particulier dans le domaine franco-allemand, il y a beaucoup de programmes bilatéraux entre la France et l'Allemagne. Donc, vous pouvez vous saisir de ces possibilités pour aller passer généralement en troisième année de licence, soit une année, soit six mois, en Allemagne, en Autriche ou dans des universités de pays tiers, ailleurs dans le monde, qui sont généralement des universités majoritairement anglophones, mais où il y a des sections d'allemand, avec lesquelles nous avons conclu des accords. Voici la carte des accords Erasmus du département d'allemand de l'université Bordeaux-Montagne. Vous voyez que c'est évidemment très concentré sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, mais vous pouvez aussi aller faire de l'allemand en Norvège, en Irlande, en République tchèque, en Italie, et acquérir une troisième langue vivante à côté du français et de l'allemand, approfondir l'anglais, voire en découvrir une nouvelle. Nous avons tous les ans des étudiants qui partent en Norvège et en Italie en ne connaissant quasiment rien de l'italien ou du norvégien et qui en reviennent avec une langue de plus à leur arc, ce qui est évidemment très apprécié des recruteurs ensuite et qui est très utile culturellement et intellectuellement. Cela m'amène à la question des débouchés de cette formation. Vous l'avez compris, il s'agit d'une formation à la fois très généraliste, très interdisciplinaire et de haut niveau. De ce fait, cette licence est généralement suivie d'un master, donc d'un diplôme à vague plus 5. Une licence d'allemand, compte tenu de son caractère très ouvert, vous ouvre des portes vers les masters traditionnels, dits masters recherche, en allemand bien sûr, mais aussi en études de genre, en études culturelles, en sciences du langage, en français langue étrangère, assez souvent, en histoire, etc. Pour un certain nombre d'étudiants, l'enseignement est une vocation. Il y a des masters enseignements, notamment en allemand. Vous pouvez aussi passer les concours de l'enseignement, notamment l'agrégation, après avoir fait un master disciplinaire traditionnel. Et puis, cette licence prépare également en fait assez bien aux concours administratifs, puisque dans les concours administratifs, vous avez toujours des épreuves de langue qui sont assez souvent éliminatoires. Vous avez des épreuves de culture générale qui, là encore, sont assez éliminatoires. Vous arrivez, en ayant fait cette licence, en ayant des avantages considérables vis-à-vis de ce type d'épreuves des concours administratifs. Par ailleurs, vous n'avez certes pas fait beaucoup de gestion ou de droits dans cette formation, mais vous avez acquis une culture générale et une maîtrise de la langue qui fait qu'un master incluant cette dimension juridique et économique vous permettra, en complément d'une licence d'Allemand, de vous positionner pour être des cadres administratifs et des cadres en entreprise de haut niveau dans le secteur de l'international. Également, nous avons des étudiantes et des étudiants qui partent en master de journalisme, en master de sciences politiques, etc., pour chercher des postes dans les secteurs de la coopération culturelle, associative, médiatique, franco-allemande. Une option, pour finir, très populaire auprès de nos étudiantes et de nos étudiants, c'est ce qu'on appelle l'assistanat. Ce n'est pas une mobilité à l'étranger comme Erasmus ou nos conventions bilatérales où vous suivez des cours dans les universités étrangères. L'assistanat, c'est une expérience d'immersion. Ou pendant une année, vous allez enseigner le français dans une école, un collège ou un lycée, en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Vous êtes évidemment rémunéré. Il s'agit là d'une première expérience professionnelle qui vous plonge dans la vie quotidienne d'un pays. C'est très populaire auprès de nos étudiantes et de nos étudiants, y compris celles et ceux qui n'ont pas particulièrement l'intention de devenir enseignant dans la foulée. Et ça mène assez souvent à des choix de vie. C'est-à-dire que nous avons tous les ans des étudiants qui choisissent de rester en Autriche, de rester en Allemagne et de devenir des experts de la médiation franco-allemande, mais de l'autre côté de la frontière. Et c'est aussi un débouché finalement assez fréquent. Ça peut être l'occasion de réaliser un rêve professionnel qu'on a parfois quand on est en première et en terminale. c'est un rêve assez réaliste puisqu'il se réalise tous les ans pour une petite fraction de nos étudiants. En conclusion, cette licence est une licence qui vous est grande ouverte, qui ne demande pas particulièrement d'expertise préalable dans le domaine germanophone. Au contraire, il s'agit de vous l'apporter, cette expertise. Elle est ouverte aussi du point de vue de ces débouchés très divers qui demandent le plus souvent un diplôme complémentaire et puis elle est ouverte du point de vue des disciplines que vous pouvez y amener, y croiser, y découvrir. D'une part, parce que le cursus lui-même est interdisciplinaire et d'autre part, parce que l'UBM vous propose de découvrir des disciplines en plus de ce tronc des études germaniques. Je vous invite d'ailleurs à ce propos à vous renseigner également sur les deux autres licences d'allemand, langue, littérature, civilisation de notre université, la bi-licence anglais-allemand à l'LCER qui vous fait découvrir ce que je vous ai présenté pour l'allemand mais aussi pour l'anglais en cumulant les deux. Alors, ça demande plus de travail du coup, mais il y a une organisation qui vous permet de cumuler les deux beaucoup plus facilement que si vous vous inscriviez dans deux cursus en parallèle et également un double diplôme information-communication et allemand LLCE où ces compétences dont je parle sont croisées, ajoutées à des compétences en matière d'études des médias, d'analyse de discours, de communication professionnelle, de sociologie du monde contemporain et qui vous préparent par exemple à des formations en journalisme, en création, coopération culturelle, etc., de façon optimale. N'hésitez pas à vous renseigner sur les autres formations attenantes à cette licence allemande LLCE si vous voulez vous ouvrir encore plus d'horizons, en tout cas si vous voulez acquérir une expertise de l'allemand progressivement en trois ans pour devenir des spécialistes pluricompétents mais disposant d'une culture générale très importante sur le monde germanophone, vous avez trouvé l'adresse et vous êtes les bienvenus à l'Université Bordeaux-Montagne.